Salut à tous, bienvenue sur Peuple Eben, la chaîne qui vous parle de l'histoire du peuple noir en général et de l'Afrique en particulier parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ou du peuple noir passe aussi par la connaissance de notre histoire et de notre identité. Quand on évoque l'histoire glorieuse de l'Afrique, les premiers empires qui nous viennent à l'esprit sont l'Egypte, l'Empire Zulu ou encore l'Empire du Mali avec Sunjata Keïda. Il faut reconnaître que l'histoire de l'Afrique paraît très complexe. Elle paraît très complexe dans le sens que dans la période d'avant la colonisation, l'Afrique a connu un foisonnement de royaumes, de petits clans et de langues qui n'a pas vraiment contribué à une Afrique plus homogène. Cependant, beaucoup d'empires qui ont connu des périodes glorieuses et dont on ne parle pas souvent méritent d'être racontées. Le cas de l'histoire glorieuse de l'Empire Ashanti. Parlons-en. L'Empire Ashanti était exactement situé en Afrique de l'Ouest à l'emplacement où réside l'actuel Ghana. Il a existé entre 1670 et 1902. Il faut dire que l'Empire Ashanti n'a jamais vraiment disparu et même après la colonisation, il continue toujours d'exister et même si c'est à titre honorifique. Le groupe Ashanti est issu d'un grand groupe ethnique appelé les Akans, qui a émigré des régions alentour du lac Tchad. Ils arrivaient au sud des terres riches en or et en oie de gula, ce qui a constitué l'essentiel de leurs moyens de commerce, mais surtout favorisé leur richesse. Les Akans existent toujours dans la région qui partent de l'actuel centre de la Côte d'Ivoire au Togo, voire même au Bénin. Il faut noter que l'émergence du clan Ashanti est le résultat de nombreuses luttes de clans entre les Ashanti et les autres Akans, comme les Fanti, les Dankira, les Akiyem, qui jusqu'au déclin de l'Empire Ashanti et la soumission de leurs terres à l'Empire colonial anglais, restaient pour la plupart du temps des rivaux. Il faut noter que les Ashanti sont ceux qui ont opposé la plus farouche résistance aux Anglais, et ceci pendant plus de 100 ans. C'est à partir de Kumasi, ville carrefour des voies commerciales, que les Ashanti établissent leur capitale, sous la domination d'un sous-clan mené par le premier grand roi de l'Empire, Obiri Yeboa, qui règne entre 1660 et 1680. C'est sous son règne que l'unification des clans Ashanti prend forme, du moins dans l'esprit. Il faut noter qu'à cette même période, les Ashanti sont eux-mêmes sous l'influence d'un autre royaume rival, les Dankira. Mais c'est à l'arrivée d'Osei Tutu, le neveu d'Obiri Yeboa, que le rêve de voir les Ashanti réunis se réalise. Il décide d'asseoir son autorité. Il prend le titre d'Asanteine, roi des Ashanti. D'après la légende, pendant une réunion avec les autres chefs de clan, le prêtre du roi, Okunfo Onekie, reçoit un tabouret en or des cieux, signe que l'autorité du roi Osei Tutu est incontestée. Les autres chefs de clan lui font immédiatement allégeance et le reconnaissent comme le Asanteine. C'est avec cette nouvelle alliance que Osei Tutu mène son armée vers des victoires glorieuses contre les autres clans, dont les Dankira. Il faut noter qu'à cette période, les Européens, plus particulièrement les Anglais, sont déjà sur la côte, construisant des forts et des châteaux pour développer leur commerce. Donc, les Ashanti, avec Osei Tutu à leur tête, ont accès à ce commerce florissant, ce qui leur donne un avantage considérable sur les autres clans rivaux. C'est sous le règne d'Osei Tutu que l'Empire connaît son époque glorieuse. Il faut noter qu'à l'époque de l'Empire Ashanti, le royaume n'a rien à envier à n'importe quelle puissance coloniale sur le plan économique, militaire, jusqu'à certains points. L'Empire est riche et florissant. Son organisation et l'aspect de ces villes, en particulier Kumasi, est impeccable. Cette richesse est due à l'abondance de nourriture et de travailleurs capturés lors des guerres de clans. La richesse de l'Empire lui permet d'acquérir des armes modernes, des fusils, avec les Anglais au littoral, ce qui leur donne un ascendant considérable sur leurs rivaux. Quand Osei Tutu meurt au combat contre un clan rival, les Akiyem, Opoku Ware prend la tête de l'Empire et entreprend la périlleuse tâche de centraliser l'Empire en centralisant le pouvoir de décision. Tous les chefs doivent donc désormais rendre directement compte au roi. Cette initiative emmène des révoltes dont profitent certains groupes rivaux pour demander leur indépendance. Opoku Ware finit par faire accepter sa réorganisation, évitant ainsi de justesse l'effondrement de l'Empire. Nous sommes en 1764, lorsque Osei Kwado prend la tête de l'Empire en déposant Koshi Abodoum. Lors de son règne, Osei Kwado va passer la majeure partie de son temps à mater les rébellions des clans voisins, mais aussi à étendre l'Empire vers le nord. L'Empire va donc prendre la taille du Ghana actuel que nous connaissons aujourd'hui et il va être complètement à son apogée. Malheureusement, cet apogée n'a pas servi à consolider les alliances avec les clans rivaux contre le colon, dont la présence se fait de plus en plus grande. Sous son règne, Osei Kwado s'assure d'envoyer des émissaires régulièrement collectés des sortes d'impôts aux colons qui avaient installé leurs forts et leurs châteaux sur le littoral en vue de leur commerce. À cette période, les tensions entre les Anglais et les Achentis s'accentuent. Le point culminant de ces tensions arrive en 1824. Les Achentis envoient 10 000 hommes sur les côtes se battre contre les colons. Après la victoire des Achentis, la tête du gouverneur anglais Charles McCarthy est exposée à Kumasi. C'est la première grande victoire de l'Empire Achentis contre les colons. Les Anglais sont humiliés par cette défaite. Ils sont encouragés par contre par les alliances tissées avec les clans rivaux des Achentis, en l'occurrence les Fentis. Ils envoient donc des renforts et battent les Achentis à Cantamanto. Les Achentis sont obligés de renoncer à leur territoire sur plusieurs peuples côtiers, dont les Fentis et les Akiens. Une paix relative s'installe pendant une dizaine d'années, ce qui permet aux Achentis de renouveler leurs forces. Mais peine perdue, les Anglais prennent le contrôle sur tout le littoral et s'érigent en seule force coloniale sur toute la côte. Malheureusement, la puissance de feu des Anglais marche sur les Achentis, qui même s'ils sont de vaillants guerriers, n'arrivent pas du tout à résister. Les Anglais marchent donc sur Kumasi. En 1874, pour asseoir leur puissance à l'intérieur des terres, ils font feu sur Kumasi, obligeant le roi Asantene, Adjeman, Prempe, à l'exil, au risque d'une guerre totale et d'une destruction complète de l'Empire. Prempe devient le symbole de la soumission et de la loyauté d'un roi à son peuple. Il sacrifie sa vie pour la survie de son royaume. En 1901, les Achentis n'en prouvent plus de la domination des Anglais. Ils décident donc de récupérer la ville de Kumasi. Ils mettent donc à leur tête une femme nommée Ya Asantewa. Elle a à l'époque une soixantaine d'années. Elle est la mère d'un éminent chef militaire et elle prend donc le pouvoir. Elle prend la tête de la revolte. Malgré quelques victoires précoces, les Achentis sont écrasés par l'arrivée de renforts du Nigeria et de la Sierra Leone, qui viennent appuyer la puissance de tir déjà supérieure des Anglais. Des témoins disent que Ya Asantewa fut la dernière Achentie à déposer les armes. L'histoire raconte aussi que lors de ces combats, les Anglais cherchent à récupérer le tabouret royal en or, symbole de la puissance Achentie. Ils croyaient que mettre la main sur ce tabouret leur donnerait le coup de massue définitive qui soumettrait psychologiquement les Achentis. Les récits disent qu'ils arrivaient à mettre la main sur un tabouret de pacotille, le vrai ayant été caché dans la forêt par Ya Asantewa elle-même. Comme on pourrait donc le constater, l'Empire Achentie est le fruit d'une lutte de pouvoir vers une société centralisée et organisée. Malheureusement, cette lutte de pouvoir n'a pas permis une union des Achentis avec leurs clans rivaux contre le colon. Le colon, comme à son habitude, a donc profité de toutes ses dissensions pour écraser l'Empire Achentie. Cependant, même si l'Empire Achentie n'existe que sous forme symbolique, il faut reconnaître qu'il a fortement, fortement contribué au mouvement de masse pour la décolonisation du Ghana. Aujourd'hui, il faut dire que l'Empire Achentie est une fierté pour le Ghana et toute l'Afrique en général. Voilà donc, chers amis, l'histoire sur l'Empire Achentie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette page, de commenter et surtout de partager. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de ma chaîne. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas, connaître son histoire, c'est construire son avenir. A ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada